Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue encore une fois sur votre radio, Kivostas FM, surtout dans cette nouvelle édition de la zone de son PDV, de parler de candidats dans cette période électorale. Un plaisir aujourd'hui de recevoir l'honorable Kayembe Sapidi John, qui est candidat d'épité provinciale ville de Goma. Messieurs Kayembe Sapidi John, bonjour et bienvenue sur Kivostas. Bonjour monsieur le journaliste. Un plaisir c'est vrai de vous recevoir. Permettez-moi aussi de vous appeler les parrains des 35 couples militaires. Exactement, les parrains des 35 couples militaires. C'était un mariage collectif que nous avons organisé, sponsorisé, au motif que, vous savez, nos militaires y sont au front. Il arrive parfois un petit malheur qu'ils perdent la vie et très souvent les femmes veuves qui restent ont des difficultés pour hériter le bénéfice de la fonction de son mari. Alors ça posait beaucoup de problèmes pour avoir des actes de mariage et tout. Alors on s'est lancé, ça c'est la deuxième fois que nous désorganisons. Alors la dernière fois c'était pour les 35 couples parmi lesquels il y avait 7 prisonniers militaires qui sont sortis ces jours-là juste pour les mariages et puis ils sont rentrés. Au moins nous avons vu comment les gens étaient heureux et donc le mariage doit être honoré par tous, c'est la Bible. Et donc c'était une bénédiction pour mon électorat, je pense bien. Voilà. Alors déjà pour les gens qui ne connaissent pas, messieurs Kayembe Sapidi John, comment est-ce que vous pouvez vous présenter aux gens qui ne vous connaissent pas jusque-là ? Ah ouais, Kayembe Sapidi John, un enfant et fils de Goma, entrepreneur, politicien, parce que ça fait quand même 26 ans que je milite dans le parti au pouvoir actuellement, à l'UDPS. Et Kayembe Sapidi John, c'est cet ingénieur en télécommunication et réseau informatique, c'est aussi ses masters en cybersécurité ou sécurité informatique, comme vous le dites. Voilà, brièvement, il y a beaucoup d'autres choses sur moi, mais je pense que les essentiels sont ces détails-là que je venais de vous donner. Voilà un peu quoi. C'est votre première fois de postuler ? Oui, première fois, mais ayant assumé beaucoup de fonctions politiques au niveau du gouvernement, en tant que conseiller à certains niveaux, mais dans beaucoup d'autres circuits qui sont beaucoup plus dans le régime actuel. Alors, postuler, oui, c'est la première fois et d'ailleurs c'est la chance que je sois le mieux peut-être consommé parce que nous voyons comment nos anciens souffrent. Et pourquoi alors vous avez en fait décidé de vous lancer et de postuler, bien sûr, au niveau provincial ? Écoutez, monsieur le journaliste, les ambitions de postuler étaient d'abord orientées vers la députation nationale, mais après concertation et stratégie au niveau du parti, mon parti avec la hiérarchie, et il a été décidé que je me repositionne au niveau de la province parce que ma vision ainsi que mon projet de société cadraient trop bien avec la situation du Nord-Kivu. Et par là, nous nous sommes décidés de rester aussi pour la simple raison qu'il est très difficile de plaider pour une population avec laquelle tu ne vis pas avec. Le Nord-Kivu, si je devrais aller à Kinshasa, vous voyez combien nos frères qui nous ont représentés, les cinq précédents députés nationaux, ce qu'ils sont devenus après leur élection. Et donc, je ne voudrais pas courir ces risques de peur que je ne puisse m'éloigner de mes frères et soeurs, ma famille, qui est le gommatracien. Et donc, je voudrais plaider pour cette population en subissant la même situation d'insécurité avec elle, en connaissant toute cette situation des 40 voleurs aux côtés d'elle. Et donc, le malheur de mes frères et soeurs gommatracien, je devrais avoir un mot à dire en ayant la vraie version des faits, de ce que je dois plaider pour le bien-être de ma ville. Est-ce qu'on peut alors découvrir votre projet de société ? Oui, nous, nous avons une vision. Vous savez, nous, on n'est pas venus en politique pour manger. Non, pas du tout. Tu es un jeune de gomma aussi comme moi. Les gommatraciens savent très bien, très bien se débrouiller pour avoir de l'argent. Et je suis parmi ces jeunes, parmi ces gens qui savent comment trouver de l'argent. Et j'ai quand même un emploi qui me paye bien aussi. Et donc, le souci n'est peut-être que celui de voir ma ville améliorer ses conditions, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur la situation sociale et qu'on sort. Alors, brièvement, j'ai trois visions pour cette ville. Et d'ailleurs, je n'ai pas signalé quelque chose. Mes ambitions ne vont pas se limiter seulement à être député provincial. Je serai élu provincial, mais je dois postuler comme gouverneur. Parce qu'il faut que ça cadre bien avec ton et le courage de leur demander comment vous allez mettre fin à l'insécurité. Moi, si tu me poses cette question, voici ma réponse. Je suis un ingénieur, je vous l'ai dit. Ce que je sais faire, c'est ce que peut-être beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Mais je parle quand même à une audition aussi intellectuelle que ce soit. Mais je peux même épingler quelques mots en soi-dit. Si ce n'est pas interdit. Alors, nous avons transi plutôt 18 quartiers dans la ville de Goma. Sur les 18 quartiers de la ville de Goma, nous avons eu une police approximativement qui amasine de 600 hommes ou 700. Je peux demander au gouverneur qui sera là, si ce n'est pas lui. Moi, bien sûr, je vais lui demander une chose. Avec l'état-major général, que ce soit au niveau de l'inspection principale ou provinciale de la police, c'est divisant 500 policiers, par exemple, sur le nombre de quartiers. 5 sont divisés par 18 quartiers. Donc, on peut avasiner autour de, si je me trompe, par 30, 5 policiers par quartier. Et on construit, ou bien on crée par quartier, 2 sous 7. Donc, les policiers, les policiers. Donc, on va appliquer le principe des toits d'araignée. C'est-à-dire, à chaque point, une autre police peut rejoindre l'autre et puis boucler une zone insécurisée. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Dans chaque souciate, nous allons installer un système de, comment je vais l'appeler, un système par GPS, au fait. C'est-à-dire, on va mettre des écrans sur les monitorings du système de couverture de la cartographie des GOMA, qui fera en sorte qu'à chaque fois qu'un monsieur, un citoyen, se sent en insécurité dans son quartier, dans sa maison, on va collaborer avec les sociétés de télécommunication, bien sûr. Ils vont nous disponibiliser une touche sur l'utilisation d'un téléphone. Je prends, par exemple, la touche 1. Lorsque tu as un problème, selon la base des données, la configuration du système que nous avons déjà, ce ne sont pas des histoires que je suis en train de raconter. Ce que tu veux, je te fais une démonstration. Tu vas appuyer sur la touche 1 pendant 2 à 3 secondes. Tu verras que la touche 1 va te dire les messages. On n'a pas encore mis ça sur le téléphone, mais lorsqu'on va configurer le système, en appuyant sur cette touche, les messages vont être envoyés sur la police la plus proche, donc la police de proximité. Mais en même temps, toutes les autres sections associées à la situation de sécuriser la ville de GOMA auront le même message. Et lorsqu'il arrive, il y a une sonnerie, il y a quelque chose qui alerte, un message qui entre, qui sonne très fort, la police va directement voir un message. Et ce message arrive avec les coordonnées GPS. Ok. La police, qui sera bien équipée d'ailleurs, parce que Fachi est en train d'équiper cette police des engins de dernière génération, équipée de systèmes de GPS, de traçabilité, de coordonnées, tout ça. Il va appuyer juste sous son écran tactile. Directement, le policier verra l'itinéraire de la destination du milieu qui est insécurisé ou de l'appelant ou de la personne en détresse qui veut l'assistance. Ok. Dès qu'il reçoit ça, il fait l'itinéraire. C'est-à-dire que tous les autres sociates ont le même message, la même alerte. Ils vont s'y appuyer. Alors, ils vont coordonner. Les plus proches pour boucler la zone insécurisée avancent. Ok. Et dans quelques minutes, sans que la personne ne prenne un sifflet, oh, 40 voleurs et tout. Déjà, quand tu cries 40 voleurs, c'est toi qu'on va tuer. Alors, la police va juste arriver et arrêter les bandits. Voilà. Vous comprenez. Et donc, lorsque tous les malfrats de la ville de Goma sauront que la police est équipée maintenant de nouvelles technologies pour la sécurité, ils vont disparaître d'eux-mêmes. Ça, c'est la première vision sur la sécurité. J'ai envie de vous expliquer cette vision en soi, si possible. Parce que c'est une très, très bonne stratégie et les gens doivent vraiment comprendre. Oui, brièvement, en soi, il y a des policiers. En tout cas, il y a 500 policiers, mais il y a des policiers. Il y a des policiers. Il y a des policiers, mais il y a des policiers. Il y a des policiers. Donc, tout le monde. J'ai l'impression que, par le quartier, deux sociétés. Il y a quatre bureaux. J'ai l'impression que deux policiers allaient. Il y a des policiers qui allaient. Il y a des policiers et qui allaient. Il y a des policiers. Il y a des policiers qui allaient. Il y a des policiers de sécurité, des policiers, des trucs du genre. Alors, il y a des policiers. qu'un nini, wakati huko kinyumba, unasikia kama insécurité hiko wakati uneza kwa huko mkartia, unayakala kubar, kukwem, unapita ewa, unawana tipu mwa watenis civili bizari, hiko na arme civili, unakamata tout lefony yako, unatia kutush un, unayiponda iletush un, pendant quelques secondes deux ou trois secondes itastukuma message inayenda kou, polis ilet polis, il kwe aner il kwe polis militaire il kwe polis civil kila moutou mwenye kutou mou rayon ya sekurité, a napata le message, cera quelque chose y en tout aïfazagis si toa darinye xinil sema alor, ilet messagya kusetafika kou polis, y na enda kou polis na adres yako, kordone je perez s'make adres yako polis, y taponda tukwa y le message na itapata itineraer ya kwenye, ou konashida ok ma ke polis a itakuita ou ni a i an itafwa tout système yabo gisi bana tumikaka bana abiko ba solda bana joa stratégia kou funga mouizi wala bandi ou ta s'tu katoubashafika bana bukle zone y a insécurité na bana funga wole mouizi ilet système ikotayari si etou konayi mouma machinizetou tout a kolaborer na ma societe a telecommunication pouke ba tou disponibilize ma kano de communication ma ke ma lignye de transport njoyenye transmission kwa ok et ilet tu kisha fika kwa ilet ki pindi jouni fike kwa ilet il founi kwa depite jouni lse manisha bi proposer kwa bamo ya bamo abba autorite abezi nisiki anjou nikomutuboure leo ma moukani pati akale kangouf kaki depite na ilet immunitet nta kwa na yo batani sike kwa kati tava fanze lema proposition et c'est des choses aujourd'hui jesu elu premier législateur donc plenye rya kwanza ya pili tout jwya kwanza ta kwa ma installation bile bingine a tatoui aine da ipika kumeza pale pale natulanza biongelea mouni ataye bloke darudia kwa baya l'électoriango bituyaman a ii 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 tumalzi insécurité mme koko fulani mouni an apenda kule frangakule apenda tubiti en pratique c'est ça un peu brièvement la première vision la première je ne sais pas si on a combien de minutes mais voilà on a quand même on a encore des minutes si vous me permettez je prends directement la deuxième option il est tout n'aibé dans mon sens il y a entrepreneuria il faut tout maliser parce qu'on dit lutte contre la faim et tout nous nous avons réfléchi et la vision elle est déjà sur BC donc business case on sait même les montants tout ce qu'on peut mettre en jeu pour que le projet soit effectif 1 les sols et les sous-sols appartiennent à l'Etat lorsque nous partons à Kibumba ici juste à côté même vers Massis ou Minova de gauche à droite c'est la forêt c'est la brousse il n'y a rien ok je dirais au gouverneur si ce n'est pas moi encore bien sûr parce que je tiens à ce que ça soit moi et je vais me battre aussi pour que j'y arrive c'est ma vision mon ambition donc personne ne peut me bloquer sur ça et donc si ce n'est pas moi je dirais à ce gouverneur et ce gouverneur et son gouvernement que prenons 1000 hectares par territoire mais commençons avec un projet pilote pour Goma on descend vers trois antennes là-bas dans la pente là vers Kibumba il y a une belle terre fertile là-bas tout ce que vous plantez vous allez récolter donnez-nous 1000 hectares Fachi a promis une affaire de 120 000 tracteurs Itakua distribués dans toutes les provinces cette fois-ci KMBSAPI dit le numéro 40 député provincial aucun gouverneur ni autorité prendra un seul tracteur pour sa copine ou pour aller mettre ça dans sa parcelle nous allons lui demander que ce tracteur descende vers Kibumba qui bâtit là-bas alors toujours partant parce qu'il faut raconter les choses en connaissant aussi la géographie de ton milieu nous nous avons 18 quartiers dans chaque quartier je prends par exemple mon quartier moi mon quartier mon quartier à 11 avenues je crois que c'est autour des 18 avenues par exemple et puis on cherche 1000 jeunes et femmes parce que ma vision c'est l'autonomisation financière du jeune et de la femme c'est parmi aussi ma vision alors ce que j'explique c'est ce qui va rendre l'autonomisation effective qu'est-ce qu'on va faire sur chaque quartier on récupère donc dans l'ensemble on doit avoir 1000 jeunes et femmes de la ville de Goma on divise par 18 quartiers dans chaque quartier on prend le moyen la moyenne là je crois ça peut avaisiner 15 50 voire même 55 personnes les chefs des quartiers et des rues proposent les jeunes leaders ou des bonnes moralités ok même s'il n'a pas étudié même la femme intellectuelle en alphabète ou celle qui a étudié on réunit 55 jeunes par quartier ok on les amène dans le projet nous avons dans cette ville des divisions des ministères provinciaux de l'agriculture quand vous arrivez à la mairie dans leur division vous trouverez un papa qui vient au boulot à 8h il rentre à 9h mais un expert en agriculture en agronomie c'est parce qu'il n'y a pas du boulot mais il est quand même payé par l'état alors il doit aller travailler avec ces jeunes qui n'ont aucune expérience dans l'agriculture lui il va orienter les tracteurs à la charge de gouvernement coordonnés par cette cellule qu'on peut créer une cellule d'accompagnement du projet les carburants les coachings les sémences améliorées à la charge du bailleur de fonds qui peut être le gouvernement provincial tout comme une organisation qui vient accompagner les projets en tant que député j'aurais le droit de demander une feuille de route à aller chercher à aller plaider pour les projets n'importe quel pays ok alors la production de ces champs là parce que la pomme de terre c'est trois mois il faut récolter trois à quatre mois et donc nous allons prendre la culture de notre alimentation de base en premier et en priorité les haricots la pomme de terre les choux je ne sais pas le maïs et ce sont des choses qui poussent vite et qu'on peut récolter vite alors la production de là nous allons la prendre et nous disons au gouvernement provincial de construire deux cantines sociales par quartier donc ça va nous faire 36 cantines sociales dans la ville lorsque nous avons la récolte nous l'orientons en premier vers ces cantines ok et la bouffe du gouvernement doit coûter moins cher aujourd'hui la pomme de terre qui nous vient des pays voisins j'ai appris même qu'il y a la pomme de terre actuellement qui nous vient de Nairobi du Kenya c'est grave c'est très grave cette situation alors lorsque la récolte arrive dans ces maisons la pomme de terre qui est dans des cantines la pomme de terre de l'autre côté coûte 2000 francs aujourd'hui et le gouvernement va vendre cette pomme de terre à 800 francs et donc là nous avons litté contre la faim et la famine dans la ville de Goma et nous avons dominé l'autosuffisance alimentaire des bases de la ville après là nous nous achetons dans la cantine on prend cet argent on verse dans la caisse de l'état mais l'état a 1000 jeunes qui sont entrepreneurs à partir de zéro ils ne seront pas payés c'est leur argent ok et notre business case démontre qu'un jeune peut quitter après une année parce que c'est un projet qui va commencer à fonctionner de la sorte une année après on te crée comme un entrepreneur à part actif et puis un autre jeune vient te remplacer dans les champs celui qui va quitter la première année il peut avoir 30 000 à 50 000 dollars ça c'est ce sont les études que nous avons menées lorsqu'un jeune a 50 000 dollars on ne lui donne pas à la main parce que si on lui remettait cet argent il va épouser toutes les belles femmes de la ville et donc on lui colle maintenant le coach en l'entrepreneuriat ok l'entrepreneuriat des transformations ok exemple un jeune de 50 000 on achète un mini moulin pour lui on l'installe dans une zone industrialisée du gouvernement dans laquelle il ne va pas payer la taxe pendant les 6 premiers mois ok et on lui dit toi tu vas t'occuper de la production de la farine de maïs le semoule le maïs qu'il va acheter viendra du projet là du champ donc celui qui est là il va bénéficier de l'argent que celui-ci peut avoir pour produire le maïs la farine de maïs dès qu'on crée cette petite entreprise pour ces jeunes entrepreneurs on s'est dit on a on a tablé autour de 1000 sacs le mois quelqu'un qui peut produire 1000 sacs le mois excusez il ne peut pas il ne peut pas travailler seul il va avoir besoin d'engager voilà on va lui dire toi tu es venu de quel quartier de Imbi d'accord on rentre dans ton quartier on sélectionne 15 jeunes et femmes qui vont travailler dans ton entreprise ok là nous avons lutté contre le chômage le chômage excusez vous voyez que nous allons créer de l'emploi à partir de ce projet là maintenant si on fait le calcul 1000 jeunes le premier mois chaque jeune engage 15 personnes directement ok c'est 15 emplois créés ok 15 fois 1000 ça vous fait 15 000 emplois créés durant cet année mais il faut voir qu'il y a aussi des emplois indirects qui vont suivre là ce sont des employés qui travaillent pour l'entreprise mais il y a des mamans qui viendront acheter cette farine de bonne qualité pour revendre nous allons nourrir approximativement si on prend tout simplement fois 10 c'est à dire on peut avoir 150 000 emplois indirects et si vous récupérez l'ensemble du projet 15 emplois créés par l'entreprise du jeune entrepreneur fois 1000 ça vous fait 15 000 n'est-ce pas ok 15 000 fois 6 5 ans d'un mandat donc ça vous fait autour de 50 à 100 000 parce qu'il y aura qui auront besoin de 20 personnes 40 personnes on peut créer dans 5 ans 100 000 emplois ça c'est le réalisme alors tous ceux qui passent pour vous dire je vais donner du travail demandez-leur de vous dire comment s'ils n'ont pas d'explication dites-leur abandonnez la course à la députation parce qu'il n'y a quand même ça peut dire qu'il y a des idées de comment créer de l'emploi même les chefs de l'état ils ne peuvent pas te raconter des histoires pour dire je vais créer des emplois les chefs expliquent comment ils créent des emplois et dans cette province dans cette ville on n'a aucune entreprise de transformation ou une entreprise à caractère industriel qui peut se prévaloir créer des emplois et donc si ceux qui vous promettent des emplois tout simplement ce sont des menteurs on ne peut créer des emplois qu'en partant d'un entrepreneuriat à zéro dollar avec des financements de bailleurs de fonds pour que nous puissions développer cette ville c'était aussi votre cas parce que vous avez avant bien sûr postulé vous avez déjà créé des emplois vous avez déjà des personnes qui travaillent dans vos entreprises exactement John K. M. Bessapid c'est un entrepreneur qui emploie aujourd'hui l'emploi direct ça peut avociner les 200-300 personnes oui vous connaissez les restaurants Roustie vous connaissez la salle de jeu Roustie VR Zone c'est dans les transports dans les Katanga c'est dans l'immobilier dans les Kinshasa même ici à Goma donc si je dois compter les nombres d'emplois que j'ai créés ce serait peut-être mes ventes et ce n'est pas ça qui va pousser à ce que les gens votent pour moi les gens voteront pour moi parce que j'ai pu faire former dans cette ville 8000 personnes sur les métiers nous avons 3800 mamans dans cette ville qui sont capables de te fabriquer du jus de maracuja d'ananas et des autres fruits embouteillés avec une garantie d'une année vous comprenez donc ça ce sont des choses qu'on faisait on n'avait même pas l'idée qu'on devrait solliciter les suffrages du peuple pour être élus mais on le faisait parce qu'on a ces soucis là de voir que les gens sont prises en charge sur les finances et ça c'est la seule possibilité qui peut faire que nous puissions mettre fin à l'insécurité quand les jeunes apprendront qu'il y a un projet qui transforme les jeunes en entrepreneurs pour devenir des millionnaires de demain et que les critères de sélection pour faire partie du projet c'est la bonne moralité et tout ça les jeunes vont arrêter de prendre du sapilot ils n'auront pas envie d'aller dans les groupes armés donc fini l'insécurité va prendre fin et c'est clair nous avons un autre projet de motard mais je pense que si j'ai le temps j'allais vous expliquer c'est sophistiqué en tout cas pour le motard oui alors on peut avoir une explication de deux minutes oui 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 écoutez nous avons pratiquement 20 000 motards dans cette ville je viens d'avoir une réunion avec le président de Coptam c'est autour de 20 000 25 000 on ne peut finir l'insécurité parce qu'ils sont aussi accusés à tort les motards ils n'ont pas ils n'ont pas une insécurité ils n'ont pas une insécurité ils n'ont pas une insécurité comment on va faire il y a une insécurité il y a une insécurité il y a une insécurité qui coûte 30-50 dollars non on a des financements qu'on peut avoir l'union européenne et tout qui milite pour la sécurité dans cette ville on donne les plaques de matriculation gratuitement au motard je l'ai dit au maire qui était là maire militaire policier à chaque fois qu'un motard vient chercher sa plaque parce que si on dit on donne des motards des plaques gratuitement tous les motards de la ville et tous les motards vont venir et à ce moment là on profite on les identifie on les met dans MassChat une application qui va gérer leurs identités les coordonner même leurs affiliations des motards ils ont des associations affiliations les propriétaires des motards et c'est associé au numéro de châssis de chaque moto chaque moto chaque motard il est doté d'un gilet avec impression en code cuillère un gilet biométrique c'est à dire derrière le gilet il y a les codes cuillères derrière les casques parce qu'il faut aussi une instruction chez les motards sur la protection de leur propre vie parce qu'ils roulent aux engins dangereux alors sur les casques derrière là code cuillère on les donne gratuitement alors pourquoi parce que lorsqu'un client monte sur la moto il a un smartphone il va scanner les QR codes il peut scanner s'il ne se sent pas trop rassuré avec les motards qu'il veut les transporter il a les noms et l'identité du motard il peut envoyer à son frère à sa femme à son époux je viens de prendre un motard voici ses identités et on peut par les circuits de la sécurité savoir remonter les informations de ces motards jusqu'au propriétaire de la moto et de son association à laquelle il fait partie alors cette situation fera en sorte qu'un motard kidnappeur parce que nous allons bien tracer les choses un motard kidnappeur peut même kidnapper quelqu'un il part se cacher dans sa cabane pour commencer à rançonner il ne saura pas et il se fasse juste être surpris qu'on l'a appréhendé pourquoi ? parce que les motards sont associés au QR code de son identité parce qu'il est biométrique et donc la facilité de les tracés et la moto et les motards est là et lorsque les motards bandits qui viennent abîmer le travail de mes frères motards quand ils apprendront qu'il y a un motard et la moto il y a un système qu'il y a un système qu'il y a sécurisé il y a un système 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 n'est-ce pas là mon cher journaliste on a résolu le problème de l'insécurité c'est fini voilà alors là maintenant je vais juste vous demander de vous adresser directement à la population de Goma au motard au gène de Goma lancer un message pour que bien sûr cette population puisse vous faire la confiance et rappeler encore une fois votre numéro en tout cas je crois que vos auditeurs sont peut-être surpris d'entendre ce genre de choses qu'il y a un système de Goma c'est un numéro pour les bons projets sur la réalité de comment est-ce qu'on va mettre fin alors définitement fin à la situation de l'insécurité que nous vivons dans cette ville alors que si elle était sécurisée aujourd'hui dans la ville de Goma nous serions encore très loin en termes de développement c'est-à-dire le candidat où est-ce qu'il y a tous les maires de la ville qui sont identifiés nous avons tout sécurisé le casier nous avons tout dans notre projet de l'insécurité dans la situation sociale pour que vous puissiez bénéficier des soins médicaux gratuits avec vous et vos familles je vous remercie voilà c'est bien sûr Kayembe Sapididion candidat député provincial ville de Goma numéro 40 et votre signature c'est Ndiyo 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 effectivement c'est un cerveau moteur ça veut dire tout simplement qu'il n'y a personne au-delà de Kayembe Sapidid pour ce genre d'initiative voilà pourquoi on met ce slogan et on fait qu'on souhaitait une bonne chance merci beaucoup monsieur le journal et peut-être pour voilà permettre à ce que nous vous donnions ces petits cadeaux prévus notre équipe a prévu juste une petite surprise on vient de passer il a fait un petit dessin vite fait vous êtes prêts à découvrir ce qu'il a oui exactement moi je pensais qu'il prenait des notes non mais ce gars il est très génie mais comment tu fais ça il était en train de faire un de ceux vite fait c'est pas vrai voilà c'est qu'il a plein de non 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 c'est pas possible mais mon gars attends imaginez imaginez ça il y a des génies félicitations c'est incroyable tu verras ça partout même dans mes pages merci en tout cas ok Bob c'est le nom je dois te dire infiniment merci en tout cas ça me va de l'oeuvre voilà merci d'avoir accepté d'autres invitations merci beaucoup à vous aussi pour m'avoir donné cette occasion voilà c'était un plaisir de partager ce moment avec monsieur K. M. Bessapi Dijon qui est candidat député provincial numéro 40 ville de Goma alors on se retrouve à la prochaine